Vraiment différent, qu'il est en plus plus court, évidemment que ça va troller encore à mort sur jeuxvideo.com, mais bon, on a l'habitude, c'est pas grave. Je sais plus comment on fait ce niveau, je suis mauvais. Gamer City, le fond de l'affaire sur le fond de l'affaire, arrivera un jour, mais ça sera sûrement un hors-série, donc un jour où il n'y aura pas d'émission normale. C'est très vraisemblable qu'il arrive en... Wow. Wow. C'est très vraisemblable qu'il arrive en décembre. Comme il y a une semaine, deux semaines qui sautent en décembre, je crois. Donc voilà. Sinon, si vous avez vraiment des idées de live, n'hésitez pas, on est très ouvert à ça. Justement, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des lives un petit peu différents, et pas le live habituel qu'on a tendance de voir. Bon, après, là, je me doute que ce live-là, aujourd'hui, est assez similaire à ce qu'on trouve sur ce type d'habitude. Dans le sens que, de toute façon, on ne peut pas réinventer la roue. Et voilà. Mais c'est vrai que des lives un petit peu différents, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Ça peut être rigolo. Alors, non, pour répondre à l'idée de beaucoup, je... Désolé de vous casser votre truc, mais vous imaginez bien que ça n'y aura pas la vidéo de l'hélico de Georges. Ce sera un peu délicat. La quand ? Mais la vidéo de Georges qui fait l'hélicoptère. Et sinon, pour répondre à l'eau, qu'il y a quelqu'un sur le front pour Facebook qui a trouvé c'était quel jeu. Voilà. D'abord, comme il y a énormément de propositions, on ne se mouille pas en disant ça, je pense. Non, et puis de toute façon, il y a plein... Enfin, il y a toujours quelqu'un qui... Et puis de toute façon, on est déjà... Donc, je le dis. Oui, je le dis. Oui, si. Je suis perdu. Waouh, là, c'était digne d'un film, ce que je viens de faire. Je ne sais pas si les gens ont vus. Personne ne regarde, en fait. Ça aussi, c'était digne d'un film, mais un mauvais. Ça, je suis de moi-même. Jack & Dexter, il y aura une émission, je pense, de l'affaire de la question. D'ailleurs, je suis trop dingue, parce que je l'ai acheté. Jack & Dexter, alors qu'il est, genre, gratuit sur le live, sur le PSN, depuis quelques... Ah, ça, c'est la magie du PSN. Eh, c'est cool, hein. Je ne me plains pas qu'il soit gratuit, mais... Toi, tu n'es pas mal. Pourquoi il ne te repérait pas ? Ouais, c'est... Mais quoi ? Pourquoi il ne me repérait pas les... Pourquoi ? Parce que magie. Sly Cooper, ouais, enfin... On a énormément de jeux dans une grosse, grosse liste pour le fond de l'affaire, donc... Comme on dit à chaque fois, si l'anecdote, il y a, le fond de l'affaire, il y aura. Voilà. Techniquement, on dit émission, il y aura, mais oui, effectivement, le fond de l'affaire, il y aura. Quel qui est gratuit, c'était Jack & Daxter HD, la collection était gratuite sur le PSN, récemment. D'ailleurs, parce que je l'ai acheté, en plus, c'est de 13€, ce qui est un peu cher. D'ailleurs, je me permets de le redire, si vous avez des codes amis pour 3DS, je le dis parce qu'elle est là, et que vous avez Animal Crossing, ou que vous comptez acheter Pokémon, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. Je vous ajouterai, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il y a une limite. Je sais que Nintendo aime bien mettre des limites aux amis. Ça sent trop mal. Nintendo aime bien mettre des limites aux amitié. Un live-gloctopus vs fan sur Warcraft 3, ça peut carrément faire. Si quelqu'un sait comment configurer un serveur assez efficacement, ça peut carrément faire. Je suis trop mauvais. Mettez plutôt un message privé sur Facebook, non ? Oui. Mettez plutôt un message privé sur... Enfin, faites ce que vous voulez. Pas directement sur Twitch, par contre. Enfin, là, sur le chat, sur Twitch. Mais je pense que personne ne va faire ça. Non, mais sur Facebook, je pense que c'est bien. Oui, sur Facebook, c'est bien. Et puis voilà. Sur Twitch, je suis juste un petit peu relou parce que je ne jouais pas souvent. Donc, vous l'envoyez par mail à l'optopus.gmail.com. Je ne sais pas de quoi tu parles. Axe-Ball ? Je ne connais pas. Axe-Ball ? Axe-Ball ! C'est le jeu que tu fais alors que ton levier est plein. Parce qu'il y a de la zèvcelle dedans. Ça fonctionne de plus en plus à chez moi. Parce que chez moi aussi, il y a de la vaisselle. La meuf s'est barrée. Elle n'a pas laissé de meurtre. On n'a même fait de là. Elle a des plus grands cents qu'au début. C'est bizarre. Axe-Ball ! Lis mon défi. Défi à chaque meurtre, tu es heureux d'être en vie. Donc, tu jouis de cet instant magnifique. Ok. Je ne t'entends plus du tout, Kevin. C'est normal. C'est parce que je ne parlais pas et je lisais des choses. Hum, étonnant. Tu ne parles pas, tu ne fais donc pas de bruit. C'est ça, exactement. J'ai du mal à croire ce que tu racontes. Duaner, on a dit tout à l'heure, pour les prochains lives, on veut soit faire du all-disc PC, soit du jeu indépendant. Sur PC. Sur PC, de course. Je n'ai rien contre l'émulation. Je ne sais pas si c'est quand même. Mais c'est juste que là... Je ne me suis pas content d'être en vie. Je n'ai pas à jouer. Oh ! Là, ce n'était pas du jouissement. C'était de la peur. Toi, tu n'es pas mort. Bon, pour tout cela... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors... Je ne jouis pas vraiment comme ça. Je pense que... Je pense que je ne jouis pas vraiment. Je ne sais pas. Je me vois mal faire... Comme dans les films porno. Je ne sais pas. Je me demande vraiment. C'est une vraie question que je me pose. C'est une question essentielle, je pense. Je pense que c'est une question primordiale. Ouais. Mais c'est comme la question de quelle tête tu fais quand tu jouis, quand tu éjacules, quand tu as du bonheur. Voilà, tu peux avoir une tête de merde. Tout à fait. Alors, je ne souhaite pas être raciste, mais c'est le gros noir qui me l'intéresse. Mais non, mais c'est un jeu où les gros noirs sont toujours plus balèges que les autres. Ce n'est donc pas un jeu raciste. Attends, je ne vais plus en servir. C'est de la discrimination positive, un peu, dans un sens. Certes, mais je pense qu'en vrai... Waouh, je vais arracher les jambes. Il a une tête trop bien, on se croirait, dans Midboy. On dirait un peu la tête d'Isaac. Je ne sais pas si... Il a une tête trop bien, je trouve. Oh, le mec ! Je ne me suis pas muté. C'est une petite... Oh, il ne savait pas du tout. J'ai paniqué, là. Je pense que vous pouvez voir que j'ai vraiment paniqué. Je crois qu'il y a un masque, là. Je ne sais plus. Il y a peut-être le masque de caleçon. Non. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh là. On est parti. Nice niveau. Pas d'armes à feu. Il faut une arme à feu. Pourquoi il faut une arme à feu ? Peut-être que c'est nécessaire. Je crois que je me suis trompé. Je crois qu'il y a un étage en plus. Ouais. Voilà. Je suis mauvais. Modératoire égale femme. Ouais. On a une femme modératoire. Ce n'est pas la méga classe. Vous avez vu ? On n'est pas du tout... On n'est pas du tout... On est méchant, du coup. Voilà. On donne du pouvoir aux femmes. Ça nous donne surtout permis de faire des blagues... Mais ce n'est pas vraiment une femme, parce que je... Enfin, elle a une barbe. Non ! 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 C'était la pire fille du monde. Je suis désolé. Je précise que l'or-système est assez violente sur les bannes, etc. Avec raison, je ne la critique pas. Mais du coup, faites attention. Parce qu'elle a le pouvoir de vous bannir, mais bien. Genre vraiment bien. Et elle sait bien le faire. Elle aime les bannes. Elle aime les bannes. Elle aime les bannes. Ouais, en fait, il ne leur faut qu'un fusil. Elles font trop bien. La retête est trop bien. J'adore. On descend, on monte là. On monte encore. Putain, mais il y a combien d'étages dans cette zone ? Ah, il met quand même du temps en moriant. J'aime bien comment les mœurs s'enchaînent dans le jeu. Je trouve ça vraiment... J'ai oublié de jouir. Je suis vraiment désolé. C'est super dur de garder en tête qu'on doit jouer. Ah, putain, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ça veut dire que tu simules, Maxime. Mais quoi ? Ça veut dire que tu simules, du coup. Ouais. Oh, mais j'ai oublié de... Je suis désolé, chérie. Je vais oublié de jouir. Petit changement de programme, même petit plaisant de tête, avec ou même ni téléphone. Non, il saurait bien que tu ailles au réseau. Et si tu vois ce que je veux dire, c'est sur la 340ème rue au Nord-Ouest. Vas-y maintenant, vitesse. Clique. Putain, c'est Super Panda qui m'appelle, quoi. Ça serait trop bien que Super Panda fasse des doublages de jeux. Moi, je suis pour que Super Panda fasse des doublages de jeux. Il y a vraiment l'accent parfait pour ça. J'ai vu une vidéo tout à l'heure où un monsieur avait la voix de Super Panda, ça va se traîner pour celle-ci. Super Panda ! En plus, il demandait à des jeunes de se présenter comme ça, mais ils parlaient comme ça. Les gens parlaient normalement. C'était assez bizarre. Il est trop bien. Super Panda. Défi. Joue sans son du jeu avec une lutte cassante. Cassante, le style, exemple, Nyan Cat. Vous voulez vraiment Nyan Cat ? Moi, j'aime bien un Nyan Cat. Je précise. Mais je pense que les gens, ils n'aiment pas. Je sais pas si j'ai quand même un boss à finir, mais sinon après... Tu es un homme mort ! Alors, c'est très particulier d'avoir un boss dans un jeu comme ça, je trouve que... C'est vraiment très particulier. Je sais pas ce que vous en pensez. On pense quoi ? Je pense que vous allez voir beaucoup ce fun room et ce tuer un homme mort. Non, 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 non. Non, 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 non. Excusez-moi. Non ! Putain. Vous voulez pour ou contre Nyan Cat ? Je n'ai pas regardé. il y avait Nyan Cat, il y avait le recrawl de... Recrawl c'est drôle. Musique de Marc-Edouard. Marc-Edouard c'est quoi ? Je sais pas. C'est JudgeDead qui disait ça. Jouais avec la musique de Marc-Edouard. Je vous mets ma playlist YouTube et elle est trop bien. Il y a Nyan Cat. Merde. Je vais mettre la playlist. Je baisse déjà le son. Ah oui. Je vais déjà finir ça pour ne pas avoir ma mission à refaire. Sinon ça va être galère. Et euh... Hop. Donc il faut attendre en fait, je crois qu'il arrive. Et qu'il lance son arme. Ah oui. Chaud hein. Chaud, chaud, chaud. Chaud les marrons chaud. Ah oui. Chaud comme un poisson chaud comme dirait. Euh... Hop. Je suis désolé je peux pas lire le lien. Je t'ai mis un lien sur Skype. D'accord c'est gentil. Je vais juste euh... Prendre le temps de... La chanson des poireaux est dans la playlist aussi. La chanson des poireaux, elle est dans la playlist je crois. Ouais je crois aussi. Du Brassens. Il y a euh... Il y a pas de Brassens. Non. Putain il m'a fait peur. Est-ce qu'il y a du jeu d'assin Maxime ? Je crois qu'il y a du jeu d'assin ouais. Tu sais qu'une playlist n'est pas complète s'il n'y a pas de jeu d'assin. Je... Je sais que tu penses ça. Chut. 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 Maintenant pas comme ça je suis prêt. Chut. Chut. Ecoute mec je peux pas. Bashing the head ! Avec un club de golf. Y'en a à foutre de tout ça. Je casse. Et je vais mettre une super playlist dans ma super voiture. Et je marche tranquillement avec les mains dans les poches. Avec un rythme qui fait que techniquement je pourrais pas marcher à cette vitesse là. Mais c'est pas grave je prends l'ascenseur. Il est fermé, tant pis je prends l'autre, y'en a foutre. Je continue à marcher même si je suis dans un ascenseur. Hop, je vais faire ma voiture. Hop. Tranquillou les mains dans les poches. je vais rentrer dans ma putain de voiture et on va aller vite hop 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 on va avoir un rang de merde j'ai toujours des rangs de merde je me boeuf le rang il l'affiche pas en fait classe b enfin c'est classe ah il l'affiche après ça j'ai un masque et ted je vais finir ça et après je fais l'émission c'est la fin de l'émission je me dépêche sinon ça va durer mille ans pourquoi j'ai reconnu amadeus oh 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 amadeus c'est très difficile avec le décalage je n'ai pas de décalage sur mon sens je décalage sur tout ici même sur ta vie alors attendez je regarde ça ils ont mis le titre à l'envers mais j'ai dit que proposer un défi mais ça va faire rien mais c'est peut-être compliqué faire du beatbox le beatbox ça nous fait rire pour une raison mais c'est un peu compliqué à expliquer très compliqué je la rajoute à ma playlist putain il m'a pas mis mes playlists non c'est en tant ce qui est complètement con le précisé mais je m'en fous mais c'est d'avoir ton conseil et c'est trop drôle à l'encre que j'avais laïque et mes propres vidéos tu sais j'adore mes vidéos par son trop bien j'ai pensé vous avez vu mes vidéos elles sont trop bien allez sur des rêves ils sont cool best playlist vous pouvez voir que mais j'ai des playlists pour bordement bordement de deux vidéos préférées la même best playlist alors je vais pas la spoiler voilà vous me dites si c'est trop fort le son et je peux même pas l'entendre travail tu peux mettre très petit peu le son d'un non c'est chiant ça non je vais t'avoir un écho ça toi le son vous dites pas assez fort comme ça ça boule là là vous entendez si vous entendez pas ça fait qu'il y a un problème c'est bien comme j'entends pas je peux rentrer ça fait déjà une heure cinquante en effet c'était donc punchy c'est une super musique je trouve alors j'essaie de donner un peu de musique qui arrive mais je ne sais pas ça va peut-être être n'importe quoi je sais qu'il y a des musiques qui ont été c'est pas grave mais c'est pas grave c'est pas grave ma tête c'est bon je pense pensé pensé dans j'ai plus pensé à smash bros ça me fed peut-être merci Musique HS, oui, c'est le but. Ah ah, j'ai peur de meuf ! Le fait de massacrer des gens sur cette musique est... Putain de bandant. C'est imprécisé. Pourquoi Terrestrine pensait à la Super Smash Bros Melee, c'est mal ? Melee, il est mieux en plus. Bah, Brawl est bien quand même. Non mais il est bien, mais le mieux c'est Melee, non ? Je sais pas. Je te demande sincèrement, parce que je précise que j'ai pas joué à Brawl. Ce qui est le mieux, c'est déjà de jouer avec une balade Gamecube. Après, on peut dire ce qu'on veut. Après, c'est une question de personnage, de niveau, enfin voilà. Mais après, une fois que tu joues à la Mad Gamecube sur les deux, les graphismes sont mieux sur Wii, donc... Mais sinon, Melee est excellent, mais Brawl est vachement bien aussi, parce que le mode aventure du coup est sympa, même si ça fait un peu... Et c'est marrant quand même... Alors puisque vous parlez de Super Smash Bros sur le chat, justement vraie question, ceux qui disent que Melee est mieux, pourquoi du coup ? Parce que j'aimerais bien savoir. Peut-être que du coup, vous jouiez avec Roy ou certains personnages, c'était le disparu, Mewtwo par exemple, Roy. Ah, Mewtwo, moi je jouais souvent avec Mewtwo. Il a disparu, et ils ont mis Lucario à la place, ce qui n'a aucun intérêt. Enfin si, c'est parce qu'il était vedette dans un film Pokémon, je crois, c'est pour ça qu'il m'en plaît. Mais c'était bidon de le mettre Lucario dans le personnage. Oui, Lucario, c'est pas LE meilleur sauté mignon, un peu loin de là. Non, mais va te faire enculer, je voulais te dénoncer le truc. Voilà comment je rage en fait. Je rage assez calmement, merde. Oui, Mewtwo, enfin il y a des Pokémon dans le Super Smash Bros, si vous ne le savez pas. Dans les Super Smash Bros, c'est des Pokémon, notamment Pikachu et Rondoudou depuis le Super Smash Bros de 64, et après ils avaient rajouté Pichu, Mewtwo, je crois, c'est tout. Je précise juste un truc. Vous ne trouvez pas quand on dit machin de 64, ça fait trop, on parle genre de 1964, et j'ai jamais vu que quelqu'un me dit, voilà Mario 64, je m'imagine trop en 1964 genre... Donc là c'est une musique de Game Grumps, je précise quand même pour les gens parce qu'ils ne doivent pas connaître. Et sur Brawl, il y a aussi Dresseur Pokémon, du coup. Il y a un Dresseur dans le fond, et on joue de manière alternative, Carapuce, Herbizarre, Dark Au Feu ! Dark Au Feu ! Alors, petit coucou à Dark Au Feu, un YouTuber qui ne fait que déballer des paquets de cartes Pokémon. Enfin, que, c'est pas... Non, il fait du, voilà, il déballe des paquets de cartes Pokémon en direct, et on a passé une soirée à regarder ça. Mais franchement, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est excellent. Parce que t'as le plaisir d'ouvrir un blister sans pour autant acheter un blister. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, il filme vraiment ses réactions en live, et du coup on a vraiment le suspense de l'ouverture des blisters. Donc si vous allez sur la chaîne YouTube de Dark Au Feu, nous ça nous a bien fait marrer tout le monde. Ça fait Dark Au Feu, c'est trop drôle. Non, en plus, c'est un peu frustrant par contre, et ça fait Dark Au Feu. Mais ça fait trop FAUDRAC Au Feu. Ouais. Alors ça, c'est un remix des fameux Game Grumps, des fameux Game Grumps, que je vous conseille une chaîne des YouTubeurs américains, avec notamment Egoraptor, et anciennement John Trum, maintenant il y a Aaron... Ouai, c'est pas le nom. Je sais plus quand c'est pas. Mais il y a un autre avec lui. Oh, bon, c'est fort. Désolé. Oui ! Tac ! Oh il m'a bwerber de lui, EEW Squeez, 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 squeez... Alors je précise que c'est grâce à cette musique que le fond de l'affaire existe quasiment. J'écoutais que ça en boucle pendant trop longtemps, parce que cette musique me fait beaucoup rire en fait, je ne sais pas pourquoi, elle me met dans une bonne humeur, c'est ce qu'il faut pour créer dans la vie, ah frac, genre ce passage bien débile, j'aime beaucoup les musiques débiles joyeuses, ouais c'est ça, donc j'en me rendrais beaucoup à mon vie dans beaucoup de choses, et si c'est un petit peu électro et tout ça en plus, sur les bords, ça me plaira pour ça, je me mets des défis à moi, je n'utilise pas de tarmac, j'aime pas trop utiliser des tarmacs en fait dans le feu, j'aime bien mourir par contre, apparemment, est-ce qu'il existe des musiques débiles tristes, oui, la musique qu'on a utilisé dans l'épisode Super Meat Boy, The Tragic Squirrel, Squirrel, enfin bref, Squirrel, Squirrel, à la fin de Meat Boy ouais, quand George s'en va vers le soleil c'est vraiment une ambiance de tarmacs, j'ai trop l'impression qu'il va se passer un truc horrible c'est marrant qu'il y en a qui disent que Brawl est vraiment plus lent, enfin je sais pas, j'ai pas ressenti que Brawl était plein, tu me trompes peut-être ? Non, non, je peux vraiment pas dire, c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir une Wii ou une Wii U mais j'aimerais bien qu'il y ait des jeux dessus en fait, mais il y en a pas beaucoup. Enfin sur Wii quand même, ça va, mais c'est vraiment pas le même genre de jeu que toi, t'as l'habitude de jouer. Tu joues à tous les jeux, oui c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a énormément de multi local, enfin même si après la Wii est quand même un peu développée en Wii. J'aime beaucoup le multi local mais on n'a pas souvent autant d'y jouer. C'est vrai. Ah, des petites cartes. Un bon Smash Bros, un bon Mario Kart, ça c'est la vie. Enfin, c'est la mienne hein. Oh non, c'est la Wii. Je passe les dialogues parce que ça peut spoiler les gens des fois, mais pchut me font peur. Tu penses quoi de l'OST de Fallout 3 et Nuwega ? Je trouve que c'est une des meilleures OST de jeu qui existe parce que putain c'est trop bien. Et c'était bien un lit, regardez maintenant, il est fait en bas. C'était bien un lit. Du coup... Exact, c'est vrai. Elle dort avec lui dans la chambre et il n'y a plus la naisse. Elle lui a volé la naisse ou elle l'empêche de jouer la pute ? Elle l'empêche de jouer pour qu'il bosse. Putain, c'est... pute. Et voilà, ramène une femme à ta baisse ou elle te pourrit ta naisse. Cette musique, cette musique est géniale. La vidéo que tu es avec est encore mieux. Écoutez bien les paroles. Je parle pas. On peut me dire c'est quoi quand même ? Surprise but sex. Surprise but sex. Surprise but sex. Kevin, tu vas reconnaître assez rapidement. Je vais le chanter. C'est juste que jimlao ? Non. Mais c'est une bonne idée jimlao. Je le ferais. Les gens vont pas reconnaître tout de suite. Après à mon avis c'est assez bas je pense. Un chien qui m'est sauté. Ça convient plutôt pas mal aussi au jeu. Merde. Mais je vais la changer parce qu'elle est assez longue. Pardon. Vous pouvez voir Nioh qui me traite de raciste homophobe et petite bite. Merde. Ah j'ai mis mon clavier en anglais. Ah putain j'ai changé de mon clavier du coup. Ça ne marche plus. Bon bah tant pis. Ah ça m'a pas mis en pause en plus. Hop désolé. C'est assez... Elle est assez longue à l'époque. Bon allez, je vous la laisse deviner celle-là. Non. Sous-titrage ST' 501 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 La musique est finie Sous-titrage ST' 501 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 On est là pour ça, c'est un premier live donc on est tranquillou, les prochains on sera moins tranquillou. Les prochains seront super sérieux. Non mais les prochains ça sera plus comme le premier globy live, du coup plus cadré, etc. Donc ce qui fait que ça sera cool. Il y a Gentag qui te propose le défi danser la VAC Arena avec un melon dans une main, une casserole dans l'autre, à cloche-pied sur un piano. Non ? Non, c'est techniquement impossible parce qu'on a pas de melon. Tout le reste est effaisable. Je joue à insta j'en oeil fermé, on l'avait déjà fait tout à l'heure. Mais ça ne change rien un oeil fermé, je précise. C'est valide pour les FPS. Les FPS, je ferai une merde. Le prochain, je précise quand même, le prochain live, c'est très probable qu'il soit sur... J'ai très envie de jouer à Soldier of Fortune, parce que j'ai très envie de jouer à Soldier of Fortune. Alors je sais qu'on ne fait que des jeux violents blablabla, mais sérieusement, c'est n'importe quoi. Je pense que ça sera Soldier of Fortune, parce que j'ai vraiment envie de jouer à Soldier of Fortune. J'ai vraiment envie de jouer à Soldier of Fortune. Et je parle pas d'un gros gland, je parle d'un gland tout à fait normal. Le 1 de Soldier of Fortune, le tout premier. En vieux, François. Viandre, sacre vieux. Je vous ai tous oxy. Et bande de Villemarro. En vieux, François. François. On va rester inculé au mur ? D'accord. Ça j'aime bien. Chante chacarone, macarone ? Mais attendez, j'aime bien. Chacarone ! Chacarone ! Chacarone ! Chacarone ! Alors au GenTag, on peut pas. Parce que le défi c'était vraiment un melon. Donc mettre une souris ça serait beaucoup trop simple. Chacarone ! J'en connais pas du tout. Macarone ! Yeah, macarone ! Ça c'est le truc sous des questions. Macarone ! Non ! Chacarone ! Non ! Vous voulez ? Pardon. J'ai eu un peu peur. Merde, j'ai pas collé au mur. J'ai collé les murs. C'est super bien. Mais c'est impossible en fait. On peut pas faire ce niveau en restant collé au mur. Déjà... Je suis nuqué en fait là ! Je dois attendre qu'il se relève et qu'il me bute. Non ! Il n'y a pas d'arme ! C'est impossible. Je peux pas rester que le... Elle est horrible cette musique ! J'avais un ami qui aimait beaucoup d'écouter. C'était une vidéo où il y avait Batman qui chantait en sa vidéo, c'était assez drôle. C'est vrai, le Batman de Batman 66, c'est sympa. Non, c'était même pas ça, c'était même pas ça, c'était un mec déguisé en Batman. C'est la version que je me faisais en fait, je ne me rappelais même pas qu'il y avait une partie, je ne me rappelle pas du tout de cette partie-là dans la musique, pour moi ça donne... Souvent on ne l'écoute pas en entier en fait, elle est horrible en même temps, c'est ça le truc. Il y a vraiment un attardé mental qui parle, c'est pas contre le rappeur qui doit être un homme brave et heureux et avec une vie très 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 cool mais... Il vous reste 5 minutes si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à aller proposer des défis, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Fond de l'Affaire dans le post qu'il y a eu sur l'annonce du live pour mettre en commentaire des jeux qui vous plairaient ou après il pensait à le faire sur Youtube quand on aura reposté le Blooby Game. Ouais. Ta couleur préférée ? La couleur préférée ? Rouge. Ah, c'est qu'une étape ça ? Merde. On finit ce niveau-là en tout cas, avant de conclure. Sauf si c'est vraiment la merde la fin, parce que je ne me rappelle plus tout ce que c'est pas. Non, c'est bon. C'est fini. Maxime B. B9 T1 peut-être se reproduire ? Non, c'est un robot. Sauf si elle construit un autre robot. Est-ce que vous achèterez un melon pour l'autre cheval ? Non. C'est n'importe quoi la musique, je vais la couper. T'as quel jeu sur Steam ? J'ai 380 Nioh donc je ne vais pas tous les lister. Mon plus grand défaut, je suis trop gentil. Quelle est ta relation avec Nioh ? C'est faux, c'est pas ça. Mon plus gros défaut, c'est que je pense que je me distraire trop facilement. Et je pense que c'est à la fois une qualité, des fois. Et du coup, voilà. Alors, je vais quitter ça. Kevin, tu peux mettre ta webcam si tu veux ? Peut-être. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de lumière. Hop. Attends, je vais te mettre. Je vais te mettre. Ne me plaît pas trop fort. Ok. Je vais en faire ce que je veux, non ? Je vais te mettre. Vous connaissez le jeu Octodad, personnellement non ? Oui, je connais. Et j'y avais joué à l'époque. Alors du coup, il a dû changer depuis. Je sais qu'il est passé en vrai jeu, même en Greenlight. Je crois qu'il s'est fait Greenlight et Rayon. Et du coup, j'avoue que j'y jouerai bien. Alors attends, il me faut un petit Skype pour rajouter la vidéo Skype. Voilà. Elle a démarré ma vidéo en fait. C'est bon, on te voit. Les gens te voient. Et me voient. Les voix live. Les voix globie. Et c'est bon. Tu dois me voir dans le noir. Oui, on te voit un petit peu dans le noir. Donc, je vais prendre le chat. Je vais me mettre là. Comme ça, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Un peu plus en tout cas. Alors, je vais lire. Ma plus grande qualité... Je pense que c'est la même chose. J'arrive à me distraire très facilement. Je pense que... Ma plus grande qualité, c'est que... Comment ? C'est que j'ai pas de... Enfin, je suis assez optimiste. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut vraiment me casser. Mais du coup, c'est aussi un défaut. Parce que du coup, j'ai du mal à être sérieux dans certains cas. Il faudrait. As-tu des animaux, Maxime ? Non, je n'ai pas d'animal chez moi. D'où vient le symbole de Globetopus ? Alors, le symbole de Globetopus, c'est parce qu'on a cherché. Et moi, je fais des croquis, des croquis, des croquis. Et finalement, j'ai trouvé. Et je trouve ça cool. Voilà. Le symbole qui est sur son crâne, c'est juste un surplus de chair. Un os, entre guillemets, frontal. Comme une corne de Rhinocéros. Va-tu jouer à une Rio Tournament 1 sur PC ? Fuck yeah ! Fuck yeah quand je joue à une Rio Tournament 1 sur PC. Il est trop bien. J'adore ce jeu. Mon héros favori dans la fiction ? J'aime beaucoup les stats de Lioncourt dans Entretien avec un vampire. J'aime beaucoup Gérald de Rive dans The Witcher. Mais sinon, si je devais en choisir un, je pense que ça serait le Joker dans Batman. Mon jeu préféré ? La grande question. Mon jeu préféré, je vais faire une liste. Dark Souls. Morrowind. Deus Ex. Beyond Good and Evil. Zelda's Game Walker. Mountain Blade. Je pense que ça donne un arc assez intéressant de ce que j'aime bien. Voilà. Sa plus grande qualité, son énorme, ça explique. Entre un suicide et un petit poney tout doux, tu choisirais quoi ? Un petit poney tout doux. Et je l'égorgerais. Est-ce que je fume ? Non, je ne fume pas. Les feuilles de PQ, combien ? En fait, je les double. Je dirais, une pour le pipi et puis genre, je ne sais pas, quatre pour le caca, cinq. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que tu penses de faire un de tes prochaines lives sur Megaman ? Premier du nom qui était sur NES. Non, parce que c'est sur NES et que tout le monde connaît Megaman. Ce n'est pas très intéressant de parler de Megaman. Même s'il est très bien Megaman. Fini cette phrase. Coucou, tu veux voir ma bite ? Un rapport avec Lovecraft ? Oui, un rapport avec Lovecraft. On est tous de grands fans de Lovecraft. En tout cas, moi, je pense que... Il arrive quand, le fond de l'affaire Metal Gear ? Un jour. Je ne sais pas si on le fera du coup. En vrai, je ne sais pas. Parce qu'au bout d'un moment, c'est nul. On ne pourra jamais combler vos attentes. Donc, autant ne pas le faire. Enfin, je pense. Est-ce que tu connais The Mark of the Ninja ? Oui, évidemment. Il était d'ailleurs dans le dernier Humble Bundle. Et je me le suis fait un petit peu quand je l'avais craqué. Du coup, je pense que je me le referais. Et pourquoi pas le faire en live, effectivement. On peut t'ajouter le Skype. Si vous voulez, je réponds. Après, si vous voulez vraiment me parler régulièrement, ajoutez-moi sur Facebook. Maxime Rominez. C'est facile à trouver. C'est plus simple. Tu veux qu'on se tire l'oreille, Maxime ? Non. Je ne veux pas qu'on me tire l'oreille. Mon point-on-click préféré, je pense que c'est Monkey Island 1. Quels sont les MMO auxquels tu as joué ? J'ai joué à beaucoup de MMO. Je pense que j'ai joué surtout à Heavenline, à City of Heroes, à Edge of Conan et à Guild Wars 2. Je ne sais pas si Edge of Conan, c'était pendant la Beta. Pourquoi tu trolles les gens avec Metal Gear ? Je ne troll pas les gens avec Metal Gear. C'est les gens qui se sont trollés avec Metal Gear. C'est différent. Ça ressemble qu'à la base, ce n'était pas de tout un troll. En plus, c'est vrai. Si, un petit peu. Mais bon. C'est carrément du troll. Quoi ? Prends le bouquin Metal Gear. Pourquoi ? Comme ça, ils pensent qu'on fait Metal Gear la semaine prochaine. C'est parce qu'à la base, on voulait développer un truc là-dessus parce que c'était le jeu le plus demandé. C'est pour ça qu'on est partis sur Metal Gear. On aurait pu le faire sur Assassin's Creed. Voilà. C'est vrai. Du coup, après, une fois qu'on aura fait, on partira sur le troll d'Assassin's Creed. Le pouvoir de la nature que j'aimerais avoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de la nature ? Je ne sais pas. La terre. Ça doit être bien. L'eau. L'eau. L'eau, c'est cool. Comme ça, tu as toujours de l'eau sur toi. C'est pratique. Comment avez-vous l'idée de faire de l'Optopus ? Ça fait des années qu'on fait des vidéos. Et avant, on avait fait un truc qui s'appelait AragFilm. Le problème, c'est qu'on a changé. Du coup, on voulait que ça s'appelait autrement. Du coup, c'est devenu de l'Optopus. Pourquoi faire ça ? Parce que j'adore faire des vidéos. J'adore faire des trucs avec mes amis. Et je trouve que c'est mieux de faire des vidéos ensemble que de se faire chier à rien faire. Voilà. Putain. Et c'est quoi comme console ? J'ai une 3DS, une DS, une PSP, une Xbox 360, une PS3, une Game Boy Advance, une Game Boy Advance SP et un PC. T'as une copine ? Non, je n'ai pas de copine. Tu m'étonnes. Oui, je t'étonne. Buff ou poulet ? Je ne répondrai pas à cette question. Cette question est trop dure. Le doubleur français que je préfère ? J'aime pas trop le doubleur français. Si je devais en préférer un, je sais pas, celui de Cartman, le moindre. Et Sam. Ouais. Et Sam Game J. Ton avis sur Pokémon XY ? Je les attends avec impatience. Enfin, surtout X. Parce que jouer un Pokémon X, c'est pas de Pokémon X, je trouve ça trop droit. Connais-tu Fantasmagoria ? Je le dis, oui, on pourrait y jouer, c'est un peu gore, mais pourquoi pas. Préfères-tu la campagne principale de Fallout New Vegas ou ses extensions ? Je ne l'ai pas fait en entier, la campagne principale, et je crois que les extensions sont pas mal, donc je sais pas du tout. Non, c'est rien. Ton pire jeu vidéo ? Ton pire jeu vidéo ? Zelda The Twilight Princess. Parce qu'il m'a trop déçu. Il m'a trop déçu. C'est pas un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu. C'est pour moi juste une des plus grosses exceptions que j'ai jamais eu. C'est tout. Au pire, le fond de l'affaire Metal Gear, il faudrait le faire en plusieurs parties. Il sera en plusieurs parties. Il sera au moins en 4 parties. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime aussi, Mr. C. Ma date d'anniversaire, le 10 mai 1989. Mon jeu multi préféré ? Je pense que c'est Battlefield 3. Enfin 2, 3, Battlefield quoi. Parce que j'aime vraiment bien. Mais en même temps, je m'éclate beaucoup sur X-Ball. Non, je sais pas. En vrai, j'aime pas spécialement X-Ball. J'aime bien jouer avec les gens et j'aime bien être avec des gens sur X-Ball. Mais ça n'a pas de rapport. Connais-tu le Disque Monde ? Oui, je connais le Disque Monde de Terry Pratchett. Y aura-t-il un fond de l'affaire sur les Sims ? Oui, y aura un fond de l'affaire sur les Sims. Ma touche préférée du clavier ? Je pense que c'est... Ça doit être E. Parce que j'aime bien l'interaction dans les jeux vidéo. Je trouve ça cool de l'appuyer sur... Un live sur les Sims, promis du nom. Ça serait drôle. Franchement, ça serait drôle. Sur les Sims, c'est un, ouais. Ça serait vraiment drôle. Pourquoi ? En fait, oui, mais je sais plus avec qui j'ai parlé des Sims il y a pas longtemps. Justement, on se disait, en fait, l'intérêt, c'est de faire les codes, faire une putain de maison et des persos, puis après, voilà, c'est chiant. À part les enfermer et les laisser mourir, ou les mettre dans une piscine et retirer les chaînes. C'est plus très drôle. Pourquoi mon père a pas voulu que je tente médecine ? Si. Enfin, il s'en foutait. J'aurais pu tenter médecine, mais j'avais pas spécialement envie de tenter médecine. Parce que j'ai pas d'odorat aussi. Je rappelle que j'ai pas d'odorat à la médecine, je pense que ça penserait problème. La mort dans le disque-monde, perso épique. Dans le jeu le disque-monde ? Ah non, la mort, le personnage de la mort dans le disque-monde. J'ai du mal. Vous êtes combien dans l'équipe de globe au total ? Techniquement, on est entre 2 et 50 quelques. Sandwich au poulet ou sandwich au thon ? Tu t'intéressais au secret de développement avant le fond de l'affaire ? Oui. Oui, en général, oui. Pour en contre, la VA de Kingdom Earth ? On avait fait la géniale. Je sais pas du tout. J'ai pas beaucoup à Kingdom Earth. C'est pas rien de ça. X est classe, mais la méga évolution de Mewtwo dans cette version est méga deg un peu. Et méga deg un peu, pas toi ? Bah, elle est pas terrible, oui. Mais tant pis, c'est qu'une version. Enfin, je vois. C'est juste le fait de dire que je joue à Pokémon X qui me fait rire. Pour rester dans Pokémon, il y a un atout qu'un jeu de Pokémon sorte avec un style de combat en temps réel. Ça serait bizarre. Ça serait pas drôle, je pense. Ça serait Pokémon Rangers, en fait. Ouais. Ah, Kevin ! Tu es timide ! C'était pas Rangers, ça, c'était l'autre. Ah oui, c'était Mystery Rangers, oui. Va-tu prendre le Poussifu spécial le 12 octobre ? Non, je pense pas que je le précommanderais parce que j'achèterais un peu plus tard après la sortie, je pense. Je dois déjà faire, j'étais à 5 alors que j'ai pas le temps de jouer, donc je sais pas comment je vais faire. Ah, quel type de... Quel type de Pokémon es-tu ? Ah, quel type de jeu es-tu le plus fort ? Et le plus mauvais ? Platform Stratégie, ouh ouh ouh. Le jeu où je suis le plus fort, je dirais que c'est peut-être FPS et Puzzle Game. Le jeu où je suis le plus mauvais, je dirais que c'est Stratégie et jeu de course. Jeux sportifs, je suis mauvais. Ah, open world ou linéaire ? Open world, je préfère open world. Mais linéaire c'est cool, t'as des supers scénarios avec linéaire, donc c'est ça qui est cool. Tu joues sur Xbox, PC ou PS3 ? Je joue sur PC, Xbox et PS3. Mais essentiellement sur PC. Euh... Pain de campagne ou baguette ? Je préfère la baguette. Une bonne baguette par contre. Fondre l'affaire sur Kingdom Hearts ou Silent Hill ? Y'aura les deux. Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi la vie ? Parce que bite. Pourquoi la mort ? Et bien justement parce que bite. Même le plus drôle dans les Sims c'est de les tuer, psychopathe ? Oui. Quel est le sens de la vie ? 42. GTA 1 ou GTA London pour être bien sympa en live aussi. Oui, ça ferait mal aux vieux gens par contre. Un jeu que tu voudrais te procurer là maintenant ? GTA V pour y jouer, il est chez moi dans ma boîte aux lettres. Ah, mince. Alors que je suis à tout le monde. Un jeu que tu voudrais te... As-tu une autre passion que les jeux vidéo ? Oui, faire des vidéos. Et sinon, une autre passion. Les jeux drôles, mais je peux pas en faire parce que j'ai pas le temps. Maxime, fais-tu toi-même tes propres cascades ? Ouais. Je l'ai fait moi-même. Sunscape Vision. Je l'ai fait moi-même. Un jour, j'ai sauté sur une voiture. Pour ou contre l'avortement ? Pour ? Je veux dire, comment on mangerait McDonald's sinon ? Ben, on a perdu la VF de Kingdom Hearts. C'est juste une honte monumentale pour Scarlet X. Fin du problème. Ok. Pas au chocolat ou chocolatine ? Le retour des Pokémon version 3D, ça te plairait ? Je sais pas. J'ai jamais trop joué au Stadium. Quel est ton niveau aquatique qui te fait encore pleurer ? Ben, Zelda, Ocarina of Time... Je me suis arrêté là, en fait. Genre, j'ai pas fini à cause de ça. Donc, bon. J'aime pas les niveaux de glace non plus. Un Tetris Attack ou un Puyo-Puyo contre moi en live, ça te tente ? Why not ? Plutôt Tetris, parce que Puyo-Puyo, j'y joue pas. Mais Tetris, ouais, why not ? Diablo 3, bien. J'ai toujours pas joué. Je l'ai, mais j'y ai pas joué. On va le faire, mais j'y ai pas joué. J'y jouerai certainement avec Kevin, justement, en multi. Mais Diablo 3, non, pas bien. Diablo 1 et 2, très bien. Star Wars ou Star Trek ? Star Trek. Parce que, tout simplement, pour moi, Star Wars, c'est pas vraiment de la science-fiction. C'est des films sympas, mais c'est pas un univers de science-fiction, on va pas en parler. Sauf si on parle de l'ancienne, enfin, de Old Republic, etc. Où là, c'est vraiment cool. Les Kotors sont vraiment cool. Les bouquins sont vraiment cool. Mais en dehors de Star Wars 4, 5, 6, y'a pas grand chose. Dans les films. Attention. En parlant de puzzle game, tu as joué à Catherine ? Oui. Faudrait que je le finisse. Battlefield 3 PC, Xbox ou PS3 ? PC. Les FPS, c'est sur PC. Sauf si tu parles de Halo ou TimeSplitters. Mais sinon, PC. Un live rush de Outlast ? Il faut que je me l'achète à ce moment-là. Mais, why not ? Oui. Veux-tu tester Star Wars The Republic ? Non. Utilise QOBS pour ton live ou XSplit ? Là, j'utilise XSplit. Chez moi, j'utiliserai OBS. Peut-être. Je sais pas. C'est pas moi qui décide, c'est Jim Lahou. Pour quand la fin de ce live ? Dans quelques minutes. Je réponds encore à quelques questions. Un jeu d'aventure textueux pour le prochain live ? Non, ce serait horrible. Maxime, une carrière dans le champ ? Fuck yeah. AXBALL ! C'est le jeu que tout le monde veut jouer. Et c'est pour ça que je chante dessus. J'ai reçu un SMS qui dit... Deux questions. Tu as dit chocolatines. Tu es donc du Sud-Ouest ? Eh bien, non, pas du tout. Il y a des chocolatines à Charleville-Mézières. Un live sur des jeux d'horreur ? Oui, pourquoi pas. Square ou NX ? Précision sur les chocolatines. C'est parce qu'en fait, les Sud-Ouest dans le chocolatines, ce n'est pas la même chose que chez nous. Je crois que dans le Sud-Ouest, en fait, c'est des pains en chocolat normaux. Ils appellent ça des chocolatines, si je me trompe pas. Alors que pour nous, les chocolatines, ce sont des maxi pains en chocolat. Voilà. Très, très bon. Non, Square ou NX plutôt Square ? Mon Kirby préféré ? Je ne sais pas. Je dirais Epic Yarn. Tu regardes quoi comme vidéo sur Internet ? Tu regardes de tout. Mais je regarde surtout de tout. Non, je regarde de tout. Je vais surtout sur Reddit, en fait. C'est ça ma base de site et après, je vais un peu partout. Je regarde PewDiePie. Je regarde Game Grumps. Je regarde... Le fond de l'affaire. Non, en plus, je ne regarde pas le fond de l'affaire. J'ai déjà vu l'anime Sword Art ? Non. Tu joues avec moi à Halo ? Si tu as le 4. Enfin, j'ai le 3, le 4. Je ne sais plus lesquels. Je ne sais plus. C'est vrai que je termine le 4. Ce live m'a tué. Je suis triste. Pas de melon, pas de spotter. Je suis désolé. Le dernier film que j'ai regardé, c'était... Merde, comment ça s'appelle ? World Wars. C'était simple. Enfin, un bon petit film de zombies, c'est en plus. Bon, allez, fin du live. Tu vas finir, Catherine. J'étais à 5. Je jouais à Diablo 3. Testé Pokémon Stadium. Non, je vais finir l'épisode de lundi. Ça va être beaucoup plus drôle. Voilà, c'est ça. Charlesville, près de la Belgique. Tu utilises quoi comme programme pour filmer tes lives ? Xplit, je l'ai déjà dit. Les viewers ne sachant pas forcément que tu as 64 ans, pourrais-tu nous dévoiler le secret de ta jeunesse éternelle ? Je me nourris de bébé mort. Enfin, de bébé avorté. Tu suis les animés japonais ? Pas du tout. GTA ou Saints Row ? Je trouve que les deux sont cool, mais GTA pour la série en général, parce que Saints Row, il n'y a que le 3 et le 4 qui sont sympas. Youporn, RedTube ou Yuji's ? Youporn, c'est sale. RedTube, c'est classe. Et Yuji's, c'est un mix et deux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu regardes Gamer City ? Non. Je ne regarde pas beaucoup de trucs français. Si, c'est français. Vu que c'est ton pseudo, je pense que c'est français. Donc, à 2-3 années, je ne sais pas. C'est cool. Si ce n'était pas de toi, le fond de l'affaire t'intéresserait ? Ouais. Bah, je regarde les Juno Gaming. Tu jouerais à Smith avec nous ? Non, ça a l'air dur. C'est un MOBA. Je n'aime pas les MOBA. Je suis mauvais au MOBA. Désolé. Mais s'il y a un autre jeu, oui. Tu peux partager ton ID PSN ? Je ne sais pas ce que c'est, mon ID PSN. Je crois que c'est Arachneus. Mais si vous voulez, je vous donnerais ça. Mais le problème, c'est que je crois que c'est limité. Ce sera le premier arrivé, le premier service. Un jour, tu nous montras en live comment tu fais le montage du fond de l'affaire. Oui, mais seulement des parties filmées. Parce que le fond de l'affaire, en lui-même, c'est méga relou. Vous n'avez pas envie d'être resté là pendant 12 heures. Des Youtubers que tu suis ? Comme j'ai dit, Pulipi, Game Grumps... Comment ils s'appellent ? Merde. Je ne sais plus qu'un rire de dauphin, là. Merde. Je ne sais plus. Un autre. Anglais. Mais que des Anglais. Quasiment pas de Français. Regarde-tu des mangas animés ? Non. On peut t'ajouter sur Skype ? Oui. Maxime pour un robinet. Mais comme je vous dis, je réponds assez moins. Un live sur Worms avec des abonnés ? Carrément. Tu fais des tournées dans les conventions ? Non ? Enfin, sauf si on est invité. Et là, la prochaine fois, on sera... 12, 13 ou 14 octobre à la... Dijon Saitan. Donjon Saitan. C'est 18 octobre. C'est 18 octobre. 18 octobre. Ah bon ? 18-19, je crois. D'accord. Ou 13-14, je ne sais plus. Je ne sais plus. Aimes-tu Flower et Journey ? Il faut que je me fasse Flower, mais Journey c'est vraiment un des meilleurs jeux de la PS3 et c'est une des raisons pourquoi j'ai acheté la PS3. Euh... Jouer avec une star. Je ne suis pas une star. Je suis comme tout le monde. Et c'est pas... Enfin... Je ne suis pas une star. Sine and Earth. Tout à fait. Sine and Earth. Merci beaucoup. Le rire comme un dauphin, c'est ça. Ton avis sur Rome Total Roi, Rome 2 ? Je n'y ai pas joué. Je ne joue pas beaucoup aux jeux de gestion et stratégie. Apéro ? Oui, avec un coca. Pensez-vous faire des versions spéciales et font de l'affaire avec des magazines ? Comme par exemple, le JDG avec Pixel 9 sur Capitaine Planet. Pfff ! Si on nous propose et que c'est intéressant que JVC veille bien, pourquoi pas. Mais je ne pense pas. McDo ou Quick ? McDo. Tu joueras avec moi, Castle Crashers ? Je ne l'ai pas sur PC, je crois. Je ne l'ai qu'en craqué. Donc je ne sais pas si je l'ai sur Steam. Un raid chez Nioh. On taille sur sa porte. Raciste. Fuck it. Nioh est raciste. Et homophobe. Des hobbies à part jouer. Dormir. C'est un de mes hobbies que je fais de temps en temps. Sinon, je n'en vois pas. J'ai des hobbies ? On va aller faire des vidéos, on t'a déjà posé la question. Ouais, ouais, c'est ça. Faut que tu donnes la même réponse. Tu as regardé des vidéos d'Atomium ou de KD Gamerboy ? KD Gamerboy, non. Ato, oui. Si, à mes yeux, tu es connu, tu es inventif. Rien que pour ça, tu mérites d'être une star. C'est gentil. Tu es inventif aussi avec tes défis. C'était cool. Tu joues à des vieux jeux sur l'émulateur ? Oui, évidemment. Nioh, tu es raciste. Bat Katana. Est-ce qu'il y a des clous sur la batte de baseball ? Si oui, je prends la batte de baseball. Sinon, je prends Katana. Le vrai nom de Nioh, c'est Nyolo. Ça, c'était drôle. Etais-tu martyrisé par un poney durant ta jeunesse ? Non. J'ai déjà martyrisé un poney quand j'étais petit. J'ai joué d'un instrument de musique. J'ai joué de la guitare et de la batterie, mais c'était il y a longtemps. Et j'ai d'ailleurs joué de la guitare avec Kevin. C'est un peu là où on s'est connus. Un peu, ouais. Ce qui est très étrange comme type de rencontre. Godmichet ou Vibromasseur ? Je pense que Vibromasseur, c'est mieux. Mais Godmichet, comme dans Saints Row, les énormes violettes, c'est drôle. Et s'il y a des clous sur le Katana ? Je ne prendrais pas le Katana. S'il y a des clous sur le Katana, je vais me faire du mal. Et, allez, je réponds à 5 questions. Et c'est fini. Un petit troll, 3DS ou 2DS ? Vous avez niqué une question pour ça. 3DS. Quel est ton jeu vidéo préféré lorsque tu étais plus jeune ? Quand j'étais plus jeune. Pokémon. Et Morrowind. Et Deus Ex. Quel est ton jeu vidéo ? Des projets pour l'après-JVC. C'est dans longtemps ça. On n'y est pas encore les enfants. Ça va ? Euh, fameux Pénétrator. Selon toi, quel est le meilleur RPG auquel tu es joué ? Je dirais que c'est un mix entre Dark Souls, Morrowind et Deus Ex. Je pourrais expliquer pourquoi, mais ça prendrait bien. En gros, Dark Souls pour sa difficulté et son ouverture. Morrowind pour son côté un peu ouverture et fait de main. Et Deus Ex pour son scénario et ses choix. Euh... Et s'il y a des clous sur le God ? Alors je prends le God. Parce qu'il a... C'est drôle un God à clous. Euh... Allez, je... Je réponds pas à... Je peux poser une question. Et à combien de questions je réponds ? Et mon premier jeu vidéo, je sais pas si c'est Mario Land, Super Mario Land sur Game Boy ou Tetris sur Game Boy. Je sais pas si c'est le cas de les deux. Donc voilà. Et bien c'est tout. C'est fini. Euh... Je peux dire au revoir en Georges. Tout à fait. Donc euh... J'espère que ça vous a plu. C'était... C'était long. Je suis désolé. Euh... Mais en même temps c'est bien. C'est un rêve. C'est normal. C'était le premier. Les prochains seront un petit peu plus cadrés comme j'ai précisé. Il y aura un générique de début, un générique de fin. Ça sera cool. Euh... Il y aura... Voilà. Ça sera peut-être mieux géré en général. Euh... Euh... En tout cas, ben je vous remercie tous d'être venus. Je sais pas du tout combien vous étiez en tout. Euh... Oh c'est monté jusqu'à plus de 100 quand même. Ouais. Et là à l'heure actuelle on est à combien pour savoir ? Là à 70. 70. Ouais c'est pas mal à 70 quand même. Moi je... Enfin... Tant qu'il y a au moins 20 personnes j'ai envie de dire. Ça va. Euh... Après c'est vrai que si ça continue à 20 personnes bon peut-être qu'on durera pas très longtemps etc. Mais voilà. Euh... Pour un début c'est un bon début. Ouais. Donc ben je vous remercie tous d'être venus. Euh... Et puis euh... Ben merci au... Comme... Au modo peut-être resté et d'avoir euh... Comment ça s'appelle ? Géré un peu tout. Et euh... Ben du coup euh... Ah les questions réponses il y en aura toujours. Même si c'est pas très long et qu'on répond pas à toutes les questions mais il y en aura toujours que ça c'est important. Donc voilà. Et euh... N'hésitez pas à regarder des annonces qu'on a fait sur euh... Le live de mardi. Il y a pas mal de trucs intéressants je pense. Ne regardez pas forcément tout le live mais juste euh... Ben je pense que dans les 10 dernières minutes on résume un peu près tout. Donc euh... Et euh... Ben sinon je vous dis à lundi avec un épisode donc un petit peu particulier. J'espère qu'il vous plaira. Alors moi je pense que c'est... N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé sur Facebook. Clairement. Facebook et... Sur jeuxvideo.com c'est dur. On peut pas vous répondre directement. N'hésitez pas sur Youtube. Ah oui parce qu'il y a énormément de... Voilà. Après regardez-le sur jeuxvideo.com. Mais euh... Mais euh... Vous commentez sur Youtube. Vous commentez sur euh... Facebook. Sur Twitter. On peut vous répondre. Sur jeuxvideo.com on peut pas. Malheureusement on choisit quelques personnes pour répondre mais c'est dur. Donc voilà. Euh... 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 Télestrine euh... Je sais que c'était nul. Je suis désolé. Chut. C'est... C'est pas ma faute. Euh... Et ben du coup euh... A plus et euh... Ben du coup... Dormez bien. Dormez bien. Et... Et à lundi euh... Midi. Putain ils ont voulu... Ils ont voulu nous décaler à 18h. J'ai gueulé. Euh... Mais en vrai ils ont vraiment voulu nous décaler à 18h. Je t'en raconterai. Et du coup bah... A plus et... Et puis encore merci du coup. J'attends quelques secondes que ça s'éteigne tranquillement avec ça. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.